salam alaikum soya khair bonjour good morning i hope that everyone is well le moment de confinement alors qu'on est présent très bien alors alors qu'est-il la comment c'est très bien marco hola hey good morning mustafa salam alaikum mahalan good morning hi sam marco por lo puedo hacer en árabe francés ya me dirás en que morning moustafa so great to have you here man bon premier chose au haja la gali com cico haliya can can amno had had l'hajado natura mufada l'état dierl confinement C'est-à-dire que nous devons nous soutenir, nous devons nous soutenir, nous devons nous soutenir, tout ce qui est les instructions du gouvernement, le gouvernement marocain est bien reconnu en ce moment dans le monde, avec tout ce qu'il est en train de faire pour éradiquer la pandémie. Donc, Anna, je vais parler en arabe-français et si jamais vous voulez que je parle un peu plus en anglais, je peux parler en anglais chaque fois et ensuite, je vais essayer, Marco aussi. Je sais quelques personnes qui parlent en anglais aussi, quand l'arabe-français, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent anglais aussi. Donc, je vais essayer d'aller entre l'anglais et l'anglais et l'anglais. Donc, Anoubda, Anoubda, une question que j'ai ratée, une question que j'ai ratée. Est-il possible d'endoctriner des règles de SDC, des systèmes de jeux, en conjunction avec la formation individuelle pour les U16 ? You know, do we have to come up with systems for the U16 ? Shof, écoutez, tout ce qui est formation, whatever is youth development, tout ce qui est formation, il faut laisser les jeunes s'exprimer. Il faut s'exprimer, ils doivent s'exprimer, ils doivent s'exprimer, ils doivent s'exprimer, ils doivent s'exprimer le meilleur basketball qu'ils puissent. C'est là où on va les aider à penser, à penser à eux-mêmes, les chiffres crocs, they're thinking about themselves and developper des bonnes habitudes. Avec une catégorie de U16, parfois, on peut donner des règles. Par exemple, comment courir le contre-attaque, qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit se placer, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand on défend une première rotation. On a attaque, on a signif au jeu de l'espace, on a signif à l'office, on a signif à l'office, on a signif à l'office. 16 ans il doit comprendre à comment jouer il ya une grande différence comme différence qu'il a payé l'aublé qui a ravi dribbler qui a ravi tiré etc ou l'habité à raffiné le basket il ya une grande grande différence maintenant il ya des a big difference between a player can you can handle the ball i can shoot and a player that really knows how to play the game et ça ça commence à dire qu'il doit sortir ça commence sur le taillat là où on inclut un peu les bonnes habitudes parce que d'abord l'air qu'on aura par exemple on a un joueur mohammed un joueur de bord en décor à un allemand un contre un ou deux contre deux voitures le même trois qu'on trois fois de voir que le côté et d'un moulin à bachar abslam qui est de l'autre côté a commencé cartes et comment ouvrir les espaces et à de créer son spécial ok oui also we want to work and in the situation where in defense for example we work some rotations une chauffe des rotations défensives qu'est ce qu'on doit faire cette situation et c'est donc à de l'énorme à d'eau that we can give a de l'énorme à d'eau que that we can give to the players et de joueurs c'est 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 largement suffisant et c'est excellent leur donner des systèmes bien précis arrête fais ça non passe ici etc you know stop here go here etc that's a little too much it's a little too much and we are destroying the development of the players m'a quelqu'un a reçu l'hum le développement de l'hum alors laissez les joueurs jouer haloumi la boue let them play and then eventually things will happen batran chevaux qu'il ya un bon résultat parce qu'on est en train de former des joueurs qui savent jouer with we're preparing players that really know how to play the game 1 il y avait une autre question le bada bon d'abord je suis en jules la partie en sur les mots we will get to the teaching part just now ok je suis en train de répondre à quelques questions les que j'ai raté hier il y a une autre question que je vais là que bon au maroc on prépare les joueurs et après les joueurs ils partent ailleurs ils partent à l'étranger c'est pas ça c'est pas seulement problème du maroc c'est problème de beaucoup de pays you know it's a problem that happens everywhere in the world where teams prepare players a compréhensible la abba que l'ouge d'homme back here on a kim chouna j'ai à sa harine naya on peut pas dire non toi tu 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 peux pas être dans notre club parce que tu vas partir maintenant je ne dirai pas parce que n'ayam c'est où je m'y la mouille malienne ou le jeune on prépare le jeu maintenant ce qui se passe après tout le monde à nous on lui souhaite bonne chance et oui wish them best of luck quelqu'un a demandé hier la différence entre l'objectif de résultat l'objectif de performance someone asked about the goal the performance goal or outcome goal c'est ça c'est une question très 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 pertinente parce que bzabdi al marat hnei khan fkro khir objectif de résultat je vous explique à l'objectif de résultat à un objectif de résultat c'est c'est par exemple on fait un exercice je dis mohammed vient tirer 20 fois je veux que tu marques 15 fois ça c'est résultat c'est un objectif d'un exercice avec un objectif de résultat mohammed tu vas prendre tu vas marquer 15 tirs tu tires un animal make fêter chance tu vas marquer 15 ça c'est objectif de résultat maintenant si on veut objectif de performance mohammed tu vas tirer 20 fois et je veux que la maximum de fois tu fouettes tu fouettes et tu restes deux secondes après fouettage par exemple ada c'est une performance c'est un objectif de performance je veux aussi que le ballon prenne une parabole ça c'est une performance donc la c'est un exercice avec objectif de performance moi so what is better c'est quoi what is better en formation en formation ce qui est ce qui est mieux c'est que on dit que les objectifs de performance sont beaucoup mieux que le but les objectifs des résultats 1 à l'âge parce qu'on est en train de for me on est en train de perdre de 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 développer les joueurs we're helping the players à se développer je crois qu'on est toujours ok avec la langue we're still ok with the language l'arbi ya ça va un bret je veux inclure tout le monde on a une clou de lot of people i know a lot of people are coming from different parts of the world je sais bien que on a pas mal de collègues qui viennent de partout du monde donc on veut inclure tout le monde je passe encore à une autre question bon cet après-midi à 17h je vais faire une autre question réponse j'ai eu des questions sur je vais je vais je tacler deux questions par principalement le travail individuel avec les jeunes joueurs des salles de 5 p.m. à woudou nadir qnr session where one i'm going to talk about training players are really young you know l'entraînement des joueurs de 10 ans et aussi il ya quelqu'un qui m'a demandé comment on peut entraîner son fils 1 je crois qu'il ya parmi nous un observe des les entraîneurs qui entraîne leur fils leur fille 1 et est ce qu'on peut le faire comme on peut le faire et c'est ça c'est un point qui est important j'aimerais bien un peu on en discuter partager un peu quelques expériences je sais bien que i know there are many coaches that are very enthusiastic and maybe they are coaching their son and daughter 1 qu'est ce qu'on allait les ou la doom donc on peut parler ça de ça le à 17 heures aujourd'hui today at 5 p.m. we'll work on this ok y'a là on part à notre thème d'aujourd'hui c'est l'enseignement un way we talk about it is teaching alors je ne vois l'enseignement 1 c'est quoi l'enseignement l'enseignement c'est c'est une communication 1 c'est une communication l'enseignement c'est du connu communication d'avoir un an je suis en train de vous dire quelque chose à l'aim c'est simple je suis en train de vous dire quelque chose j'ai communiqué mais est-ce que j'ai réussi à communiquer vois ce jardin à faire de la communication d'hierry mais ce qu'on a à la fois c'est jacques maintenant la personne jacques il ya ou lenta md ce que je suis en train de te dire si tu comprends ce que je sois entendue donc communication c'est deux sens c'est un aller et un retour donc la communication c'est pas ce que je dis la communication c'est ce que tu comprends non communication is not what i say it's what you understand ça c'est très important et quand d'ailleurs la communication il ya machine mou can goulena mais je neus attaque qu'on est sa cc cc c a dé ли ath qu'est très très important li est li c'est bien ma ma maman can can happen pour la commune nous il ya testament tia o code assob et c'est déjà you really get upset because you say well i told you everything i told you every single step why did you not do it et le problème c'est que d'accord à l'autre personne lors la personne qui reçoit l'information n'a pas compris avec la personne mais fait match à l'âge mais fait match parce que toi ça comme entraîneur tu n'as pas utilisé la bonne manière à communiquer tu n'as pas utilisé la bonne manière à communiquer on a donc donc d'abord le retard le retard n'goulana par exemple n'a été une instruction un groupe de 15 joueurs un petit place je donne des instructions il y a 12 13 qui comprennent facilement mais il ya deux trois qui commencent à dire qu'est ce qu'il a dit je sais pas qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'un des juges ou l'athlète à un dom une capacité de de comprendre d'assimiler qui fait un mot d'une manière différente 1 l'arrivée qui fait un mot c'est mal qu'ils sement qui analyser et il exécute l'autre qu'ils sement pas de l'information a dit mais qu'ils sementent une partie parce qu'ils analysent et qu'ils exécutent qu'ils sementent ou qu'ils sementent ou qu'ils sementent ou qu'ils sementent ou qu'ils démontrent comme ça, il ne faut pas comprendre parce que dans la partie communication encore une fois moi je n'ai qu'à communiquer à la manière dont je comprends bien, je suis comme entraîneur, je communique d'une manière dont je comprends bien et que je comprends bien et que la personne qui reçoit la communication en Europe, c'est qui nous a fondé la communication, qu'il y a une des éloignés avec les lettres des manières, qui sont tout à fait auxquelles ils ont une mineur. Il y a plusieurs. Il y a un nouvel, il y a une une des éloignés qui font. Il y a des émotions qui font des négles qui font des émotions. Il y a aussi qui font des émotions. Il y a aussi qui font des négles ou qui font des émotions. l'action 1 c'est kinesthétique donc on t'a comme entraîneur si tu arrives à comprendre ratien tu vas être un meilleur communicateur ok ça c'est c'est très important de comprendre ça c'est c'est de la pédagogie a dit à la pédagogie c'est l'aime les libres de ls6 ceux qui sont vous et à sake de comprendre ce que vous avez les enfants qui ont un généreux et trois enfants on se nerv beaucoup de fois on s'enverte 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 beaucoup d'enfants car l'enfants connaissent car l'enfants savait que lui a fait ça et que tu n'as pas de connaissance but you brothers et ce qu'on lit les deux enfants ils sont différents je ne sais pas où je fahmé le maïa ou lala oui quand je trouve bien la série brahama smar fahm parce que c'est un peu délicat à la pédagogie je suis sûr qu'il n'est pas l'éducation et c'est qu'il n'y a pas l'éducation on va comprendre l'enseignement l'enseignement c'est pas ce que j'enseigne mais c'est l'apprentissage c'est ce que l'autre apprend un wach lachur ta'allem d'ekchi l'ikathour rai hada wallon saignement donc à la communication c'est un aller retour l'enseignement c'est un aller-retour l'enseignement c'est mon action l'action d'yali aana aana qu'il n'a ati des instructions d'une manière qu'il n'a ati des instructions à ma manière et l'enseignement c'est un aller-retour l'enseignement c'est un aller-retour l'enseignement c'est un aller-retour et les autres apprends ok alors d'abord on a d'abord C'est là qu'on commence déjà à répondre à des questions. J'ai 15 joueurs qui ont 15 joueurs, mais les 10 ou les 12, ils comprennent facilement, mais les 2 ou les 3, ils ne comprennent pas facilement. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas facilement, c'est toi, toi l'entraîneur, qui n'a pas modifié, qui n'a pas différencié les meubles d'études, les tariqas, les deux autres. Donc, quand vous avez des instructions, la majorité qui suit, vous pouvez leur donner des questions, vous pouvez leur donner des questions à l'aide, ou vous pouvez leur donner des questions à l'aide de les 3, et vous pouvez leur donner de manière différente, différenciée, afin qu'ils comprennent l'exercice. donc c'est l'enseignement qui va aboutir à l'apprentissage parce que l'enseignement qui n'aboutit pas à l'apprentissage ça ne passe pas alors d'abord je vois l'apprentissage j'ai appris une chose j'ai appris une chose l'apprentissage c'est changer d'habitude changer de comportement je m'explique je tire avec les deux mains ça c'est mon tir soudainement toi comme entraîneur tu viens tu me dis et il faut pas tirer avec deux mains il faut prendre la balle comme ça si j'arrive à changer cette habitude j'ai appris ça veut dire j'ai changé d'habitude j'ai changé de comportement et j'ai appris il donne l'enseignement c'est fait que tu l'enseignement racquet maintenant d'abord je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple un peu cette partie de l'enseignement parce que l'enseignement c'est très très important c'est très très important je vais vous donner un exemple première fois par exemple je vais vous donner un exemple à l'armée je vais vous donner un exemple à l'armée ok encore une fois 5 maintenant vous pouvez changer à la main gauche donc tu lui as donné une autre difficulté même chez la main gauche 5 fois avec la gauche pam, stop 5 fois avec la gauche la prochaine fois maintenant au lieu de 5 fois tu vas le dribbler 10 fois 15 fois, 20 fois Hawa il a maîtrisé le dribbler d'abord on va augmenter la charge physique je dis bien la charge physique tu vas dribbler avec la main droite c'est la ligne de fin et tu vas revenir et tu le fais 5 fois et il le fait pam, 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 radie, radie très bien Abkuir, tu m'entends ? tu as toujours le problème de sang ? je crois que tout le monde m'entend donc il le fait 5 fois il peut le faire et il dribble bien bien soudainement tu lui dis ah ça veut tuer bien d'abord au lieu de 5 fois tu vas dribbler 15 fois au bout de la 7ème aller-retour la 8ème aller-retour tu vois que son dribble n'est plus bien et c'est là où tu dois un peu la capacité et la charge physique il faut diminuer la charge physique donc tu diminues la charge physique ok ? à dire la charge physique maintenant on doit la charge psychologique un autre exemple tu lui dis dribble avec la main droite et en dribblant avec la main droite tu vas prendre une petite balle de tennis et tu vas lancer la petite balle de tennis Haïda tu dribbles et tu lances la balle de tennis et soudainement qu'il te kharvaq donc pourquoi qu'il te kharvaq ? parce que tu lui as ajouté une charge psychologique l'exercice est plus délicat pour lui donc au lieu de lancer la balle de tennis un ballon un ballon qui est un peu plus facile à contrôler il dribble il fait le ballon maintenant il peut la maîtriser au bout de 3-4 jours tu lui dis d'abord on va passer à la balle de tennis et soudainement tu réalises il fait 5 répétitions il fait 10 répétitions etc donc ici tu es en train de jouer avec la charge psychologique hein ? c'est la charge physique et la charge psychologique l'enseignement l'enseignement c'est en train d'aider le joueur à apprendre donc c'est là où tu peux travailler avec un groupe et tu utilises la différenciation les humains ils ne sont pas aussi expérimentés par les autres et peut-être tu vas les aider aussi ça c'est une possibilité ou tu peux utiliser le travail des ateliers hein ? ou un groupe bien particulier tra-ta-ta-ta-te-rum des situations aussi délicates un autre groupe des situations ou des exercices moins délicats toujours en dribble hein ? hein ? un autre groupe un peu intermédiaire et au fur et à mesure donc tu es en train de vraiment faire un effort pour que les enfants apprennent tu es en train de différencier tu es en train de te dédier hein ? quand tu es en train d'un grand effort pour que un groupe apprenne un groupe apprenne un groupe apprenne etc et c'est ça l'enseignement hein ? c'est ça l'enseignement parce que tu es en train de faire un effort et normalement les joueurs sont en train d'apprendre hein ? Yanni l'apprentissage se passe yanni il y a un changement d'habitude un autre point hein on voit les mots-clés les mots-clés beaucoup de fois on ne veut pas arrêter l'entraînement ou réexpliquer expliquer ça etc parfois en lançant le mot hein ? à quoi corriger ? parce que toi tu dois corriger au fur et à mesure je m'explique je m'explique par exemple en dribbler tu veux que les hadaq le joueur il fléchit les genoux hein ? donc tu peux utiliser le mot-clé genoux donc au moins les joueurs ils sont en train de dribbler ils sont en train de dribbler soudainement tu vois Absalam que Absalam et Malika ils ne sont pas ils sont en train de dribbler hein ? sans fléchir les genoux seulement tu dis ok les gars genoux genoux hein ? donc en disant en utilisant le mot-clé hada tu as tu as une séance plus efficace hein ? c'est c'est et plus rapide il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'arrêt etc mais quand une situation l'entraîneur il arrête l'entraînement 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 etc ça c'est c'est trop hein ? et ça n'encourage pas l'apprentissage le 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 développement du joueur alors ça ça c'est pas seulement avec les jeunes hein ? ça c'est pas seulement avec les jeunes ça c'est pas seulement avec les jeunes c'est aussi on peut le faire aussi avec les seigneurs parce que parfois si avec les seigneurs parfois on travaille pas sur des des choses bien euh les seigneurs normalement on n'est pas en train d'enseigner à comment dribbler mais on est en train d'enseigner un peu le timing hein ? d'un passage hein ? et ça ça a besoin de 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 situation on peut enseigner une rotation comment on va sortir d'un écran donc ça on peut l'utiliser aussi avec 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 les les seigneurs euh le 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 changement c'est ce qu'on dit d'un 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 d'habitude il induit c'est 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 ce qu'on dit apprentissage d'abord il y a beaucoup de fois les entraîneurs de basket tout ce qu'on cherche c'est un excellent exercice on cherche un excellent exercice on dit oh regardez-moi l'exercice de contre-attaque il est impeccable je l'ai trouvé sur youtube pas 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 et on arrive et on commence à l'implication mziana dire l'exercice l'exercice il est parfait ramash shil kul shiradi chacun il se place où il doit se placer il passe où il doit se passer etc mais toi comme entraîneur est-ce que est-ce que tu es en train de corriger est-ce que tu es en train de corriger ah je dois vous dire je suis je travaille avec la FIPA je suis instructeur donc je passe beaucoup d'évaluations pour des entraîneurs qui veulent avoir des diplômes Anna tu viens tu me montres un exercice que ce soit un excellent exercice et tu n'enseignes pas parce que tu n'as pas enseigné ça c'est ton rôle ça c'est ton rôle est-ce que tu as enseigné est-ce que tu as aidé le joueur à changer d'habitude c'est quoi le point c'est ça c'est ça c'est ça l'enseignement si tu ne l'as pas fait si tu ne l'as pas essayé de le faire tu n'es pas un entraîneur je te le dis avec tous les respects tu n'es pas un entraîneur alors chercher de bons exercices c'est vrai c'est bien mais tu commences l'exercice ne agis pas immédiatement ne commence pas à parler immédiatement ne commence pas à corriger immédiatement tu vois un peu tu es en train de voir soudainement tu réalises que le problème principal c'est que la majorité des joueurs ils ne demandent pas le ballon par exemple donc celle-là tu vas insister sur ok demander le ballon target demander le ballon demande le ballon demande le ballon donc tu utilises des mots clés et le joueur commence un peu à apprendre à dire ok il faut que je demande le ballon etc hein ou là par exemple tu commences un exercice et et soudainement tu commences à parler ici et là c'est 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 trop c'est trop donc l'enseignement c'est quand tu es en train de corriger ou mansoche billah ce qu'on a dit avant on a dit avant les buts les objectifs de l'entraînement parler sur la planification il faut que les objectifs soient bien précis ou les objectifs de la séance toi tu dois te concentrer sur ces objectifs matipache n'essaie pas de de donner trop d'informations de corriger trop non tu corriges tu corriges ce que tu es venu à enseigner hein tu ne peux pas corriger ça c'est bien ça c'est bien donc c'est l'enseignement l'enseignement c'est c'est quand l'apprentissage se passe ou l'apprentissage ou l'apprentissage ou l'apprentissage ou l'apprentissage va le volume et l'intensité est-ce que c'est trop ou l'anordi donc où l'aim l'optiche l'aba ou l'aim tu n'as pas enseigné toi comme entraîneur n'oublie pas que tu enseignes qu'à l'homme qui fache qui est je veux que tu enseignes comme tu veux apprendre mais n'oublie pas qu'il y a d'autres personnes qui apprennent d'une manière différente hein ça il faut pas il faut pas oublier de la séance d'un 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 enseignement de la séance de la séance de la séance si j'ai si j'ai si j'ai rapide très bien bonjour les objectifs de résultats oui le plus important dans une communication c'est la cujette de réception effectivement est-ce que le joueur a compris a compris ce que tu es en train de lui dire ok différents niveaux dans le même groupe alors différents méthodes vous enseignez exactement très bien exactement on se concentre sur le même thème oui c'est le même thème par exemple le thème c'est le dribble hein un des joueurs qui sont très expérimentés je peux leur donner un peu avec de difficulté un des joueurs qui vient de commencer je leur donne des des essais de dribble suivant leur expérience je comprends exactement bravo pédagogie différenciée le même objectif mais plusieurs chemins parcourir pour la thème absolument c'est à la oui absolument pédagogie différenciée parce que dans le même c'est à la oui tu comprends bien quand on a des enfants ils comprennent d'une manière différente très bien la charge informationnelle oui la charge informationnelle c'est la charge psychologique et quand on dit charge informationnelle c'est la charge d'instruction ça c'est la charge psychologique chercher la difficulté optimale absolument pour pour faire apprendre pour enseigner on peut dire on joue on peut dire réduire l'espace les consignes sur le niveau moteur oui oui taille ballon absolument un bon choix d'exercice on prend nos besoins de nos joueurs excellent alors c'est des participations excellentes bravo on revient toujours à la planification si tu n'as pas planifié tu vas pas avoir de succès là je vais planifier les exercices la saison la semaine je vais faire tout ça tu peux avoir le temps tu peux avoir le temps absolument tu ne peux pas attirer tactiquement ce que tu ne peux pas faire techniquement absolument c'est très correct oui je suis d'accord avec toi Ali Aytn Barak je ne suis pas d'accord avec toi on corrige seulement quand l'erreur est collective non pas quand elle est individuelle alors je peux aider à expliquer ton point on ne corrige pas globalement on n'arrête pas tout le temps tout tout l'entraînement on dit Mohamed ça ça c'est pas bien c'est vrai tu as raison mais on ne peut pas laisser Mohamed alors qu'est-ce qu'on peut faire l'entraînement alors Mohamed n'oublie pas de fléchir les jambes au fur et à mesure hein à où là Mohamed est le seul qui n'est pas en train de fléchir les jambes et tu dis à haute voix à tout le monde fléchissez les jambes les jambes on fléchit les jambes tu dis pas Mohamed mais tu dis fléchis les jambes donc ce qu'on appelle c'est coaching on the run hein c'est le coaching dynamique qui est en référence les bouquins de la FIBA c'est coaching on the run ça veut dire tu es en train de corriger au fur et à mesure apport les conditions vous avez bon je compte dans une communication après match victoire de fête il est conseillé alors Marc Coffey je vais répondre à cette question dans cet après-midi à 17h parce que c'est un peu hors sujet de ce sujet mais je vais je vais en répondre à à à à à cette cette question à 17h Mohamed Zahir merci tu parles de quelle méthodologie c'est Mohamed Zahir tu es à 17h comme ça on en parle oui bravo Alexis et combien de temps à l'avance faut-il planifier coach on en a parlé hier en ordine de la planification il faut il faut planifier toute la saison on peut en parler un peu après si tu veux à dire à dire bon donc au Soudan rendez-vous à 17h où on va parler sur on va commencer avec deux points le premier point c'est l'entraînement des jeunes joueurs hein ou le deuxième point l'entraînement de ses propres fils ou la fille comment on peut le faire et aussi je vais répondre à d'autres questions encore une fois merci beaucoup à l'Ikwan qu'à ce qu'on connaît comme ça c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous et je suis fier de mes collègues qui sont en train de partager aussi leurs opinions qui ne font qu'enrichir les autres on va être meilleur encore une fois merci au revoir et à cet après-midi c'est la main